Entre Brigitte Bardot et les chasseurs, s'y est-il loin d'être l'amour fou ? L'actrice était d'ailleurs jugée, ce jeudi 27 mai, par le tribunal judiciaire d'Arras. Les faits remontent à octobre 2019. Dans un édito publié sur le site internet de la Fondation de défense des animaux qui porte son nom, intitulé « À feu et à sang », l'actrice de 86 ans en scène était violemment pris aux chasseurs, je hais et méprise les chasseurs, ses sous-hommes d'une abjecte lâcheté au trogne d'ivrogne avait-elle écrit avant de les qualifier de terroristes du monde animal portant en eux les gènes d'une barbarie cruelle héritée de nos ancêtres primitifs. Un texte où elle cite expressément Willy Schraan, le président de la Fédération Nationale des Chasseurs, qu'elle estime être un exemple flagrant de cette honteuse perversité, le décrivant comme un prédateur au gros visage plein de suffisance. Bébé était donc poursuivi pour injure publique. Brigitte Bardot n'était pas présente à l'audience cette dernière n'était pas présente lors de l'audience, elle a justifié cette absence en fournissant un certificat médical au tribunal. Son mari, Bernard Dormal, était en revanche présent. L'actrice cesse d'expliquer dans une lettre, disant avoir tenu des propos peut-être de manière crue, mais tout en assurant que ces mots répondent à une préoccupation majeure des Français, indique le bien public. Lors de l'audience, Medeni Delcourt Poudanx, l'avocat des chasseurs, a estimé que Madame Bardot est allée trop loin, dans un contexte extrêmement dangereux, avant de rappeler que le terme sous-hommes a été inventé par le Ku Klux Klan et popularisé par le Troisième Reich. Le procureur a requis 6 000 euros d'amende à l'encontre de Brigitte Bardot insistant sur la persistance dans l'action délinquante. La défenseuse des animaux a déjà cinq condamnations pour des propos diffamatoires et discriminatoires. La décision a été mise en délibéré au 29 juin. La décision a été mise en délibéré au 30 juin. La décision a été mise en délibéré au 30 juin.